Quand un homme et une femme qui se sont aimés, se séparent, se dressent comme un cobra d'or le chant ardent de l'orgueil, le miracle trompeur de leur nuit d'amour, les emportements de leur voyage indompté, leur rire à travers les pierres, leur prière et leur colère, leurs drames aux secrets aux offenses ensevelies, leurs machinations perverses, les poursuites et les disputes, l'obscur éclair humain qu'emprisonna un instant la fureur de leur corps avec le lien fulgurant des antipodes, les lie à la dérive dans la houle de gaz des rêves, le regard de poulpe de la mémoire, les frémissements d'une vieille légende recouverte soudain par la pâleur de la tristesse et toutes les marques de l'abandon. Deux ou trois livres et une chemise dans une valise. Il pleut et le train fait glisser un miroir frénétique sur les rails de la tempête. L'hôtel donne sur la mer tous ces endroits illusoires, tous ces lieux où n'arrivait jamais. Tout se va et vient de gens circulant avec des objets, inutiles ou empaquetés, dans des chiffons poussiéreux. Pas ce cimetière d'oiseaux, tête, attitude, montagne, alcools et balleaux de contrebande. Chaque nuit quand tu te déshabillais, l'ombre de ton corps nu grandissait sur les murs jusqu'au plafond. Les armoires énormes grinçaient dans les pièces inondées. Portes inconnues, visages vierges, des désastres imprécis, des éblouissements de l'aventure, toujours sur le point de partir, toujours à attendre le dénouement. La tête sur le billot, le cœur envoûté par la menace tantalienne du monde. Ces fameux lieux qui sauvent le temps perdu, clé de notre propre insatisfaction. Je les parcours, coins de rue, bars, arrêts d'autobus, places, cinéma. Les mêmes choses, mais voilées par ce que jamais je n'ai voulu qu'elles fussent, des nostalgies. Maintenant je comprends pourquoi la joie aussi s'éloigne, même quand nous faisons ressurgir des images effacées par la peur. Tout ce qu'il faut, c'est réaliser où finit l'illusion. Ce passage sublime de l'éphémère, ce sel de la vie. Toutefois, il faut absolument se faire à la souffrance, parce qu'il ne reste plus rien. Pas même ce qui après sera. Seulement l'enfer de l'incertitude. Seulement l'allégorie illimitée d'une autre vérité. À peine une empreinte de ma véritable image. Ou l'incompréhension d'un visage qui nous fit rêver un jour. Un train vient de partir comme un symbole de ce qui aurait pu être, et nous disons adieu à quelqu'un que nous avons été. Nous aimons toujours ce qui n'existe plus, et il est trop tard. Il suffit de ton cœur, fait à la vive image de ton démon ou de ton Dieu. Juste un cœur, comme un creuset de braise pour l'idolâtrie. Rien d'autre qu'un cœur amoureux sans défense. Laisse-le à tout vent. Là où l'herbe hurle ses complaintes de nourrice folle, et où il ne puisse dormir. Là où le vent et la pluie abattent leur fouet en un coup de frisson bleu. Sans le changer en marbre, ni le fendre en deux. Là où l'obscurité ouvre ses terriers à toutes les meutes, et où il ne puisse oublier. Jette-le alors du haut de son amour dans le chaudron de la brume. Mets-le ensuite asséché dans le sourgiron de la pierre, et fouille, fouille en lui avec une aiguille de glace jusqu'à extirper le dernier grain d'espérance. Attends que les fièvres et l'ortie l'étouffent, que le tarot de le grignotement rituel de la vermine, que l'enveloppe l'opprobre fait des lambeaux de ses anciennes conquêtes. Et quand un jour un an l'aura emprisonné dans la serre d'un siècle, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'un momie fascinant il ne se change, ouvre toute grande, et une par une toutes ses blessures. Qu'il exhibe au soleil de la pitié, comme le mondiant, qu'il gêne son délire dans le désert, jusqu'à ce que seul l'écho d'un nom monte en lui avec la rage de la faim, un bruit lancinant de cuillères contre l'assiette vide. Si malgré tout il survit, s'il est arrivé jusque-là, fait à la vive image de ton démon ou de ton Dieu, alors c'est un talisman plus inflexible que la loi, plus fort que les armes et que le mal de l'ennemi. Confie-lui la garde de ton cœur comme à une sentinelle, m'éveille avec lui. Il peut grandir en toi comme la morsure de la lèpre. Il peut être ton bourreau, le monstre innocent, le convive insatiable de ta mort. Nous n'avons pas de langage pour les fins, pour la chute de l'amour, pour les labyrinthes compactes de l'agonie, pour le scandale baïonné des enlisements irrévocables. Comment dire à celui qui nous abandonne ou que nous abandonnons qu'ajouter encore une absence à l'absence, c'est noyer tous les noms et dresser un mur autour de chaque image. Comment faire des signes à qui meurt quand tous les gestes se sont figés, quand les distances se brouillent en un chaos imprévu, que les proximités s'écroulent comme des oiseaux malades, que la tige de la douleur se brise comme la navette d'un métier disloqué. Ou comment se parler tout seul, quand rien, quand personne ne parle plus, quand les étoiles et les visages sont neutres sécrétions d'un monde qui a perdu le souvenir d'être monde. Peut-être un langage pour les fins exige-t-il l'abolition totale des autres langages, la synthèse imperturbable des terres brûlées, à moins de créer un langage d'interstice capable de resserrer les moindres espaces imbriqués entre le silence et la parole et les particules inconnues sans désir qui seulement là promulguent l'équivalence ultime de l'abandon et de la rencontre. Sous-titrage ST' 501